$lookup ça correspond à une jointure sur SQL donc on a mis ça dans la partie régrégation mais on peut faire une jointure vous voyez c'est marqué ici performe left autogen to un shard collection in the same database d'accord donc on peut pas faire ça sur une base qu'on appelle shardé donc ça sera toujours sur la base une base qui sera isolée en fait d'accord vous pouvez pas faire ça sur un cross multidatabase donc ça correspond ici à en transac SQL ça correspond à ça un select étoile from where le field in et on va chercher sur une autre collection d'accord donc ici il y a trois notions il y a le from ici après il y a local field sur la première table ok la première collection et en fait après foreign field là on va chercher sur la deuxième collection ok et après il y a le has pour donner une sorte on va dire d'alias à notre requête ok alors une chose ici à regarder dans la documentation wdb c'est les versions attention il y a toutes les versions que toutes les fonctionnalités que je vais vous présenter sur dans cette formation wdb il faut faire attention aux versions donc ça c'est une version qui est apparue en 3.2 d'accord si on va plus bas on voit que join condition and subquery c'est dans la 3.6 d'accord donc vous pouvez avoir faites attention à ça ok donc dans notre exemple ici j'ai serré deux collections d'accord une collection élève ici et une collection devoir ok qui ont une une on va dire une colonne on va dire ou un attribut en commun c'est le code ici donc là j'ai le code n a t 123 et ici ça c'est dans la collection devoir et dans l'élève ici j'ai code nat 123 ok donc j'ai deux collections élève et devoir et c'est parti pour la on va dire la requête donc on va appeler la collection élève d'accord qui est ici ok donc on va partir de élève enfin l'aggregation donc on part avec la fonction look up qui est là d'accord donc elle est ici je fais un zoom ok from devoir donc à partir de la collection devoir local fill fill donc je vous ai dit c'est la tribu enfin non là la colonne code on va dire on va appeler ça une colonne et code ici d'accord ok donc et après on va ici mettre un as as detail not on peut l'appeler comme on veut on peut l'appeler comme il se doit ok donc ici le champ nat le champ code le champ code ici on va faire qu'est ce que ça donne est ce que ça donne une belle requête alors donc on voit que maintenant ça a bien retourné le nat 123 ici nat 123 et on voit bien que sébastien ferrandaise qui est dans la collection élève a bien sa note rattachée note de 10 ici d'accord donc il a fait la correspondance entre ça et à travers le champ code il a rattaché la matière et la note ok qui est ici ok j'ai du même bêtise il y a même les deux d'accord nat 123 matière 12 et maths ici donc les rattachés les deux avec le nat 123 donc on va pas se vouer la face on sait que on va très bien que c'est un peu c'est un peu lisible tout ça donc on va essayer de soigner tout ça et on va rajouter ici avec une virgule après la collade on va rajouter un project de la project vous vous rappelez de la project sur sur compas on a vu ça dans la project donc c'est ici en fait de la project de la project ici d'accord donc on peut rajouter directement ici dans la gagate donc on prend les mêmes champs et project donc on va éliminer id0 détail note et détail note code ok on joue cette magnifique roquette et on voit que c'est beaucoup quand même beaucoup beaucoup plus lisible donc comme je vous le disais sébastien ferrandaise à le code nat 123 et à rattacher deux notes ok on va corser un peu la chose et on va faire l'exemple où où on peut mettre dans un ici nat 123 et nat 125 dans un même tableau ok donc j'ai coupé le script donc NAT123 ici et on va rajouter ce fameux champ donc là si je refais un db donc là j'ai rajouté une nouvelle collection qui s'appelle projet donc code NAT123 matière et une autre note de 15 pardon je vais y arriver ok donc là on a trois collections donc on voit que le code ici et c'est un tableau ok NAT123 et NAT125 donc si on veut que chaque élève récupère sa note à partir de ces deux codes sur cette collection de projets il va falloir éclater ce tableau d'accord à l'aide de la commande unwise ok allez j'ai copié le script ça peut être beaucoup plus simple parce que m'avoir allé taper pendant une heure c'est pas très on va dire luisant donc là vous voyez ici unwise donc je pars sur la collection projet attention ok donc je pars sur la collection projet je fais un unwise donc j'éclate le tableau ici en deux et je vais faire on va dire une vointure sur la table élève ici sur local field code foreign code ok as élèves on peut l'appeler comme on veut et là j'enlève les tableaux id code et elle avait dit alors que donne ce magnifique script donc là on a bien éclaté le tableau vous voyez ici code NAT123 code NAT125 et c'est rattaché directement aux élèves avec là la note correspondante en fait ok ici donc là je suis sa bastien fernandaise qui a le code 123 qui est là qui est la note de 15 et j'ai madame mademoiselle evelyn durant NAT125 note de 15 ok alors c'est la même chose si sur mongodb qu'on passe on est voyez ici j'ai copié donc là j'ai mis look up vous voyez ici alors donc c'est bien dans l'aggregation ici en haut ok donc aggregation et là vous mettez le fameux look up ici et vous tapez juste ce que j'ai mis auparavant d'accord donc j'ai le même résultat que tout à l'heure donc ça ça correspond à ce que j'ai fait là où en fait c'est ici look up from devoir oui c'est exactement la même chose ok donc ici j'ai bien les résultats donc on a le même résultat en sur mongodb qu'on passe et aussi sur la console donc voilà vous avez vu comment utiliser le faire une jointure en fait faire une sorte de jointure on va dire entre plusieurs documents sur mongodb avec le dollar local